salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc une vidéo dans laquelle on va essayer de recenser tous les moyens possibles de déclencher un héros en 9 tuiles donc j'ai déjà fait une vidéo sur les 6 tuiles et maintenant on va passer sur les 9 puisque bon on fait des matchs de 3 donc l'idée c'est que si on a trois matchs de la bonne couleur et ben on puisse déclencher les héros donc c'est une vidéo qui va être assez technique donc je vais passer un peu plus rapidement au début sur les aspects techniques franchement si vous ne l'avez pas fait allez voir d'abord la vidéo sur les 6 tuiles où j'explique bien tout en détail notamment pour ceux qui connaissent pas bien le jeu encore puisque là on va aller un peu plus loin dans la technique on va parler des liens élémentaires des bonus mana famille etc vous allez voir on peut imaginer plein de choses donc l'idée comme d'hab c'est vraiment de recenser tout ce qui est possible aujourd'hui et tous les héros qu'on peut déclencher en 9 tuiles donc vous allez voir qu'il y a les héros lents très lents les héros lents très lents qui parfois peuvent déclencher en 9 tuiles donc on va voir que certains sous conditions peuvent le faire et donc on va essayer d'être le plus complet possible donc avant toute chose s'il ya une mise à jour s'il ya quelque chose que j'oublie parce qu'on va voir qu'il ya des choses quand même on peut imaginer des choses quand même très techniques donc s'il ya des nouveautés qui apparaissent si vous avez des idées auxquelles j'ai pas pensé vous me les mettez en commentaire je vérifie et si c'est bon je l'ajoute dans le commentaire épinglé et puis au fur et à mesure du temps il y aura des nouveaux héros donc potentiellement des nouvelles choses possibles donc pareil dans le commentaire épinglé je mettrai à jour pour que ce soit le plus complet possible et que tout ce qui est possible pour déclencher en 9 tuiles ce soit présent dedans donc on y va et avant ça un grand merci à tout le monde puisque là j'ai quand même sollicité plein de monde pour faire des tests donc merci à subarix qui m'a fait quelques textes quelques tests à tatane théo joff le pote de joff je sais plus comment il s'appelle désolé renégat je crois bref il ya voilà tout le monde s'est un peu cassé les casser les fesses pour que j'arrive à à mes fins donc merci beaucoup alors c'est parti donc avant toute chose on va naviguer entre plusieurs choses entre la toolbox ici j'ai un petit fichier celle de côté qu'on va regarder pour pour les calculs de temps en temps et j'ai un fichier récap et puis on va aussi aller sur le jeu d'ailleurs on va commencer par là je refais un bref point au début 1 et le fichier récap il est où on a un fichier récap avec tout ce qu'il est possible de faire ok donc je précise bien l'idée mon idée c'est que je lance un raid et que si j'ai 9 tuiles de ma couleur mon héros se déclenche donc c'est pas tiens si je déclenche celui-là en bleu et que j'ai 9 tuiles violette ça va marcher etc non je veux que j'ai 9 bleus mais héros bleu se déclenche point barre j'ai 9 violet mais roviolet que j'ai mis se déclenche point barre l'idée de ça c'est surtout de faire des équipes notamment des équipes gda en 3-2 ou des équipes raid en 3-2 puisque voilà si on a des combos de trois où les trois se déclenchent en 9 tuiles et bah du coup on est content c'est très très performant ça marche très très bien quoi donc déjà d'emblée on va éliminer tout ce qui est liens élémentaires alors je vais faire dans l'ordre et voilà si vous voulez me suggérer d'autres stratégies et autres vous allez voir j'ai essayé de tout passer en revue mais ça sert à rien de dire ah si on déclenche lui en 10 au tour d'après il va déclencher en 9 etc ça ça ne m'intéresse pas donc je vais avant de parler de tout ça donc allez voir la vidéo en 6 tuiles si vous n'êtes pas familiarisé avec les bonus mana etc là je passe plus rapidement très rapidement je vous rappelle qu'on a des héros qui sont très lents des héros qui sont lents des héros qui sont moyens des héros qui sont rapides des héros qui sont très rapides donc on va voir parmi tous ceux là comment les faire déclencher en 9 tuiles pour ça encore une fois je passe rapidement parce qu'on a déjà vu tout ça on avait dans la dans l'autre vidéo on avait trois armes donc la première arme ça va être les troupes je vais aller chercher mes troupes il est pas là hop on va convertir il va falloir attendre 10 secondes donc l'idée de tout ça c'est que de base des héros on va voir rapides et très rapides déclenchent déjà en 9 tuiles des héros moyens déclenchent en 10 tuiles des héros lents 11 tuiles des héros très lents en plus mais si on met ce qu'on appelle un bonus mana on peut descendre et parfois on peut arriver à toucher en 9 tuiles donc la première arme qu'on va utiliser c'est les troupes donc je vous rappelle qu'on a des troupes mana qui sont celles ci en vert vous irez voir la vidéo annexe en les rouges les bleus les jaunes les violettes etc donc on a des troupes mana qui nous donne ici un petit bonus mana et qui va nous permettre d'accélérer le déclenchement du héros donc c'est ma première arme de mon fichier il est où hop ici ce que vous voyez je sais pas si on voit la souris du coup là non on va pas voir la souris donc le petit tableau gris en haut à droite c'est déjà trois options cumulables possibles pour essayer d'augmenter ce qu'on appelle le mana donné par les tuiles la génération de mana donc d'abord on a les troupes la troupe mana qui donne un bonus de 5 pour la troupe mana 5 qui donne un bonus de 7 jusqu'à la troupe mana 29 qui va nous donner un bonus de 15 % la première arme que j'ai mis tout en haut du tableau gris là en haut à droite c'est les emblèmes donc ça comment je dégage ce truc là tac on a les héros moines sorciers druides où est-ce que j'en ai un tac les moines sorciers druides dans leur chemin d'emblèmes qui ont ce petit carré à la fin qui donne 4% de bonus de mana c'est notre deuxième arme les moines sorciers druides ils ont 4% tous les autres ils ont 2% donc ça c'est notre deuxième arme et la troisième arme qu'on peut utiliser c'est les costumes on a les costumes saison 1 qui donne un bonus de 5% de mana aux héros alors que ce soit au héros normal ou héros costumés il met l'endort vous voyez ici le bonus costume de mana qui est de 5% et sur les nouveaux costumes que ce soit les ninjas les héros de noël morlovia etc festival des fils que vous voulez sg a plafonné ce bonus qui est maintenant de 1% toutes étoiles confondues donc ça c'est comme la vidéo précédente et pour les très rapides ça suffisait à jouer là dessus maintenant pour le fin pour les héros en situé ça suffisait à jouer là dessus pour l'héros en neuf tuiles je suis obligé d'aller plus loin puisqu'on va avoir cette fois beaucoup plus de possibilités notamment avec les lents et les très lents et du coup j'ai rajouté une quatrième arme qui est dans mon tableau toujours à droite en bas la quatrième option cumulable qui est conditionnée c'est les bonus de famille puisqu'on a certains héros de certaines familles quand on les met ensemble ils vont avoir un bonus mana et du coup ça va être une arme supplémentaire dont on va tenir compte ici on est obligé donc je crois qu'il y en a quatre si j'ai pas fait de conneries la première c'est morlovia c'est la petite chauve-souris ici donc quand je mets des héros de la famille de morlovia si je mets deux héros ils ont plus 5% de génération de mana et si j'en mets trois ils ont plus 12% de génération de mana et donc pour cette vidéo de déclenchement en neuf tuiles ça a vraiment son ça vraiment son importance ensuite on a les héros 2017 donc eux on les listera tout à l'heure on va voir c'est très important ça ouvre droit ça ouvre une belle opportunité je trouve que moi même j'ai découvert du coup plein de combos en cherchant à faire cette vidéo la plus complète possible il est où mon père c'est tout moche là hop vraiment il sert à quelque chose le bonus famille 2017 maintenant l'héros de la famille 2017 si on en met un il a plus 5% de génération de mana si on en met deux les deux ont plus 10% de génération de mana et si on en met trois ils passent à plus 15 et du coup ça c'est quelque chose qui va être important aussi et ensuite on a les héros pirates sakura et pays des merveilles qui eux aussi ont un bonus de génération de mana qui est un peu différent j'en ai quelques-uns sakura je dois avoir un menama alors pirate type lui oula c'est la deuxième ligne pour 2 3 4 ou 5 héros il ya plus 2 plus 4 plus 7 ou plus 12% de génération de mana donc on en parlera un peu moins mais bon on va aller voilà j'ai regardé les combos les héros périllés des merveilles c'est ceux qui ont la coupe là pareil pour 2 3 4 5 héros 2 4 7 12% génération de mana et les héros sakura c'est la petite fleur rose c'est les chauchins et les namag les soumis tomo danzaburo voilà c'est cela même topo pour 2 3 4 5 héros ils ont plus 2 plus 4 plus 7 plus 12% de génération de mana et donc l'idée ça va être de voir entre ces quatre possibilités qu'est ce qu'on peut faire pour associer quel combo à quoi on peut penser pour pour trouver tous les héros du jeu qu'on peut déclencher en neuf tuiles donc je vais d'abord évoquer les héros très rapide rapide moyen et après on fera une catégorie sur les héros lents et très lents puisqu'on va voir qu'il y en a quand même pas mal de lents et très lents aussi on se débrouille bien on peut déclencher en neuf tuiles mais tout de suite ça devient beaucoup plus technique et il faut tenir compte de ces bonus de génération de mana et j'apporte la précision tout de suite je vois tout de suite en commentaire venir les choses vous allez me parler des liens élémentaires de me dire ouais certains héros font un lien élémentaire qui font qu'on a de la génération de mana en plus ou des héros qui tout simplement font ça aussi type odin brinilde dandré voilà tous ces héros qui ont cette capacité là d'augmenter la génération de mana de 24% pour dandré odin aussi fait ça j'ai brinilde il ya des liens élémentaires qui font ça il ya des héros qui font ça ça je n'en tiens pas compte ça ne m'intéresse pas puisque pour le faire il faut déjà avoir déclenché le héros donc effectivement il ya sûrement des stratégies de dire je déclenche d'abord mes héros puis avec la génération de mana qu'ils apportent de par leurs compétences ou de par le lien élémentaire je vais pouvoir après déclencher des lents au second tour un peu plus vite mais pour moi à partir de là c'est qu'on a dû trouver neuf tuiles puis retrouver encore des tuiles et c'est pas le but de la vidéo moi je trouve ça trop long je veux qu'en neuf tuiles je puisse balancer les compétences spéciales c'est ce que je recherche donc tout ce qui est génération de mana ici ne va pas m'intéresser un puisque voilà si comment dire si on dit bah oui mais si je joue au d'un avec un lan jaune si j'ai neuf tuiles ou huit tuiles je déclenche au d'un puis va augmenter la génération de mana et donc mon lent va déclencher avec une tuile de plus mais moi je veux que ce soit en neuf je veux pas que ce soit en 10 ou en 11 ou en 12 quoi donc le tous ces bonus là de génération de mana ne marche pas et du coup tout ce qui est lien élémentaire c'est pareil ça ne m'intéresse pas puisqu'il n'y a pas de héros très rapide qui dont le lien élémentaire vient augmenter la génération de mana on aurait pu penser à ça dire un héros très rapide déclenche en six tuiles donc les six premières tuiles se font de manière normale puis le lien élémentaire fait que les trois dernières tuiles donne encore plus de générations de mana et du coup on déclenche peut-être d'élan plus vite ça aurait été possible mais on n'a pas de héros très rapide dont le lien élémentaire vient augmenter la génération de mana et on n'a pas non plus de héros très rapide qui viennent augmenter la génération de mana donc ça voilà cette vous pouvez m'en parler aux commentaires mais sauf à ce que je fasse erreur c'est pas quelque chose qui va permettre dans la vidéo de faire en sorte qu'on déclenche en neuf tuiles à mon avis ça ne marchera pas par contre et c'est totalement différent attention là pas d'erreur on a une cinquième option dont je parlerai un peu plus à la fin mais dont il va falloir tenir compte on a des héros qui n'augmentent pas la génération de mana mais qui donne un petit peu de mana par tour et ça là ça m'intéresse je prends un exemple de gramps qui lui nous dit que s'il déclenche tous les alliés reçoivent une petite quantité de mana chaque tour alors autant augmenter la génération de mana ne m'intéresse pas parce qu'il faut déjà déclencher le héros avec neuf tuiles et retrouver d'autres tuiles pour que cette augmentation marche autant les héros qui donnent un peu de mana il y a soit des petites quantités de mana soit des un peu plus grosse quantité de mana soit 20% de mana ça ça m'intéresse parce que si ce héros là j'arrive à le déclencher en neuf tuiles et qui donne du mana par tour et du coup un autre héros se déclenche tout seul sans que j'ai à trouver des tuiles supplémentaires et bien cet autre héros aura déclenché en neuf tuiles aussi et donc ça ça m'intéresse et on en parlera à la fin notamment pour les combos donc c'est là où ça va être plus technique les bonus de famille on va s'y intéresser les héros qui augmentent le mana un petit peu chaque tour ça va nous intéresser les liens élémentaires qui augmentent la génération de mana des tuiles ou les héros qui augmentent la génération de mana des tuiles ça va pas nous intéresser parce que ça ne permet pas d'aller chercher un neuf tuiles qu'on n'aurait pas par ailleurs quoi sauf à ce que je me trompe et donc je vous le dis tout de suite pour info on a un lien élémentaire qui nous intéresse ça tombe bien j'ai le héros c'est celui de l radir je crois dommage c'est un héros qui est nul du coup je montrerai pas mais peut-être c'est sur un combo on verra puisque lui le lien élémentaire il n'augmente pas la génération de mana ce qui ne m'intéresserait pas il octroie chaque tour une petite quantité de mana à tous les héros vert et là ça m'intéresse puisque on a travaillé dans l'histoire voilà je déclenche et le radir en neuf tuiles il lance son lien élémentaire et peut-être que sans trouver d'autres tuiles grâce au lien élémentaire le mana se met sur mes autres héros et ils vont déclencher tout seul en n'ayant pas besoin de trouver d'autres tuiles donc lui il rentre dans mon c'est le seul lien élémentaire qui me semble acceptable dans cette stratégie même si je vous le dis tout de suite j'ai pas trouvé grand chose si peut-être une petite à la fin mais c'est tout alors on y va donc on va surtout hop je vais vous montrer le fichier tout de suite on va d'abord commencer avec les bases que il ya quand même beaucoup de gens qui connaissent hop donc on y va alors comment déclencher en neuf tuiles donc d'abord c'est le fichier que j'ai à gauche le gros tableau d'abord on a les héros très rapide et rapide ce que j'ai mis ici dans la colonne jaune le bonus nécessaire là il est de zéro c'est à dire qu'un héros rapide ou très rapide va forcément déclencher en neuf tuiles et donc là il n'y a rien à faire de spécial ensuite les héros moyens et c'est ça qui est le je pense le plus intéressant dans cette vidéo les héros moyens ont besoin d'un bonus mana nécessaire de 12% si je peux réduire un peu un peu ça ah non j'ai essayé de réduire la taille de mon fichier là pop pop ça va pas dégager ça ah si ça y est c'est là ok je vais le casier vous cette histoire il ya beaucoup de fichiers là il n'arrive plus à suivre ouais je peux le mettre nulle part bon bah tant pis je vais le laisser en comme ça donc les héros moyens eux ils ont besoin d'un bonus mana de 12% pour déclencher en neuf tuiles et donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable si vous jouez à ce jeu dès que vous arriverez à quelques mois de jeu un an de jeu vous allez avoir pas mal de héros moyens et vous allez chercher à les faire déclencher en neuf tuiles plutôt qu'en dix puisque ça change tout même les héros de base un boltus qu'un tiburtus au début on jouait avec ça un boltus qui déclenche en neuf tuiles ça n'a rien à voir avec un boltus qui déclenche en dix tuiles la différence elle est énorme donc pour ça il faut réussir à donner 12% de bonus au héros et donc il ya plusieurs moyens le premier moyen c'est d'avoir la troupe mana 23 donc ce que j'ai mis dans mon tableau à droite là on voit ici la troupe mana elle donne 13% de bonus mana on peut aller vérifier avec le hop on peut les vérifier ici je peux aller voir mes troupes cette troupe mana donne ici le plus 13% que vous voyez là ça veut dire que si je lance mon boltusque et que je mets cette troupe mana 23 il va déclencher en neuf tuiles au lieu de 10 et je serai très content cette troupe mana étant assez chère c'est difficile de la trouver et donc on va combiner parmi les trois options qu'on a ici des astuces pour aller en chercher des plus faibles si vous n'avez pas la troupe mana 23 il ya la possibilité de mettre la troupe mana 17 et d'aller chercher le bon chemin d'emblème donc c'est à dire le chemin d'emblème où il ya le où il ya le mana donc c'est pour ça que c'est toujours très important de prendre ce chemin là si je n'avais qu'une troupe mana 17 et que je n'avais pas de costume sur mon héros moyen par exemple pour dame loki imaginons c'est un héros moyen imaginons que j'ai pas encore ma troupe mana 23 mais que j'ai ma troupe mana 17 et ben elle je vais l'emblème et et je vais aller chercher le petit bonus mana qui est ici et du coup elle pourra déclencher en neuf tuiles plutôt qu'en dix donc c'est le de la deuxième méthode si vraiment vous n'êtes toujours pas de troupe mana 17 vous pouvez mettre une troupe mana 11 et dans ce cas comme la troupe mana 11 n'apporte que 9% de mana il va falloir l'accompagner d'un héros qui emblémé avec la petite icône mais c'est que les héros moines sorciers druides ce que la troupe mana 11 ne donne que 9% si vous mettez par exemple avec dame loki comme vient de montrer dame loki n'étant pas moins de sorciers druides son bonus mana ne fait que 2% ne fait 2 ça fait 11 on est en dessous des 12 donc ça ne marchera pas donc la troupe mana 11 va marcher avec le chemin d'emblème que pour les moines sorciers druides où le bonus mana en emblème donne 4% ensuite si j'oublie le chemin d'emblème et que je regarde la combinaison troupe plus costume sur les nouveaux costumes qui donne 1% de bonus mana et ben c'est très utile sur les héros moyens puisque du coup la troupe mana 17 suffit la troupe mana 17 donne 11% de mana donc avant cette troupe mana 17 ne suffisait pas mais avec le bonus costume de 1% on atteint 12 et du coup sur les nouveaux costumes type crampus et autres ça marche aussi il n'y a même pas besoin de les emblèmer sur le bon chemin pour le déclencher en 9 tuiles si vous n'avez pas ces troupes là et que vous voulez mettre une troupe plus faible donc une troupe mana 5 dans ce cas la troupe mana 5 on voit qu'elle n'apporte que 7% de bonus mana il faut qu'on aille à 12 c'est à dire qu'il faut qu'on rajoute 5 les emblèmes ne suffisent plus la troupe mana 5 plus le chemin d'emblème ne suffira jamais à faire déclencher un héros moyen en 9 tuiles donc la troupe mana 5 on va mettre un costume saison 1 où là ça marche et donc ça c'est une astuce si vous commencez le jeu c'est pour ça que moi au début et que vous voulez mettre un peu de gem ou il y a un endroit où vous voulez utiliser vos gem souvent on vous dit bah prenez le dernier portail la saison 4 la saison 5 ça marche bien moi franchement je vous conseille d'attendre le portail des costumes puisque dès lors qu'on a les costumes saison 1 une troupe mana 5 suffit à faire déclencher en 9 tuiles parce que troupe mana 5 c'est 7% et les costumes saison 1 c'est 5% de bonus mana et donc les deux ensemble une troupe mana 5 et un costume saison 1 suffisent et franchement si vous commencez le jeu ou si votre deck n'est pas étoffé ça sert à rien d'aller chercher un un 4 étoiles saison 4 ou saison 5 qui déclenche en 10 tuiles allez me chercher ces costumes si vous avez les troupes mana 5 puisque tout de suite on peut regarder mais il y en a plein qui marchent boltusque si vous avez le costume une troupe mana 5 c'est un soigneur qui soigne en 9 tuiles mélandor, rigard, kyryl, même topo et c'est des héros que moi j'utilise tous les jours donc tout cela il faut leur costume puisqu'après la troupe mana 5 suffit et c'est aussi très efficace puisque quand vous jouez en raid vous mettez souvent plusieurs héros rouges ou plusieurs héros bleus et vous n'avez pas forcément 4-5 troupe mana 23 donc une troupe mana 23 plus quelques troupes niveau 5 permettent d'aligner comme ça plusieurs costumes et de faire des équipes très efficaces moi je vous rappelle je suis arrivé chez les piplettes en violet j'avais rien pourtant pas de problème je jouais un rigard costume associé à un tiburtus costume les deux avec une troupe mana 5 tout de suite j'ai deux héros qui déclenchent en 9 tuiles donc un soigneur, un casse défense j'achète aussi un autre héros avec ma grosse troupe mana et j'ai un 3 héros tout à fait viable qui marche très très bien donc vraiment les costumes saison 1 c'est ça leur grande force c'est ce bonus mana qui leur permet à tous ces moyens ils sont tous moyens en plus il y en a plein de moyens l'XU, même topo, Gormek, même topo il y a vraiment plein de héros moyens qui sont essentiels Cyprien ça marche aussi, Kachrek aussi, Wukong aussi et je les utilise encore tous les jours franchement donc cette ligne là est très importante faites des troupes mana 5 n'allez pas me faire une troupe mana 29 ou même une troupe mana 23 avant de faire ma troupe mana 23 j'ai fait 4 troupes mana 5 c'était vraiment le... si vous en avez 2 faites-en 2 si vous en avez 4 faites-en 4 et si vraiment vous n'avez pas la troupe mana 5 si vous voulez mettre une troupe mana 1 il n'y a pas 5 ans de solution la troupe mana 1 donne 5% de bonus mana il faut l'associer avec un costume saison 1 pour avoir à nouveau 5% de bonus ça fait 5 et 5, 10 et dans ce cas en plus le bon chemin d'emblème que ce soit moi, une sorcier druide ou l'autre permettra d'arriver à 12, 12 ou 14 donc ça va marcher donc voilà tous les moyens de déclencher un héros moyen c'est beau ça, bravo en 9 tuiles et il y en a un dernier il y a des héros de la saison 4 qui débutent avec du mana alors je parle toujours d'héros moyens pour l'instant aujourd'hui je crois qu'il n'y en a qu'un c'est Subaris qui m'avait fait le test justement tiens on a le portail saison 4 bonne chance c'est le poulpe bleu là qui n'est pas terrible donc là merci à Suba qui m'avait fait le test il est tellement nul qu'on ne le voit même pas c'est lui là avec Serra voilà elle a là le passif qui fait qu'elle commence le combat avec 20% de mana et elle est moyenne là je vous l'ai mis là un saison 4 débutant avec du mana en tant qu'héros moyen n'a besoin de rien sur sa première compétence elle va déclencher quoi qu'il se passe en 9 tuiles si vous ne faites rien pour autant je ne vous conseille pas de faire ça vous allez peut-être devoir lancer plusieurs compétences dans le combat et donc si vous avez la possibilité accompagnez-la des bonnes troupes ou du bon chemin d'emblème comme c'est indiqué ici puisque la première compétence vous allez déclencher en moins de 9 tuiles sans problème même si vous ne mettez rien ça marche ça Suba m'a fait le test mais la deuxième vous repartez à zéro et donc si jamais le combat dure c'est bien que la deuxième on puisse aussi la déclencher en 9 tuiles si on a pu mettre le bon chemin mais bon en tout cas la première marchera si vous n'avez rien de tout ça ça reste intéressant donc ça c'était toute ma colonne orange à noter que cette colonne on peut la reprendre pour les héros ninja ça tombe bien j'en ai 2-3 on va aller les regarder ah oui j'ai affiché Xera mais on ne voit rien il y a mon fichier devant je ne sais pas si vous l'avez vu parfait j'ai oublié qu'il y a même mon fichier en plein devant le truc depuis tout à l'heure vous l'avez vu plus ou moins ça ça dégage voilà Xera c'est celle-là donc elle est bien moyenne et elle déclenche bien avec 20% de mana au début et donc ma réflexion vaut aussi pour les héros ninja donc vous avez dû voir dans mes vidéos sur les 6 tuiles que les ninja pouvaient déclencher la première compétence en 6 tuiles charge de mana 1 on avait vu qu'il n'y avait pas de condition ils ont tous une charge de mana 2 qui est quand même bien plus forte que la charge de mana 1 donc il faut remplir 2 fois la barre cette charge de mana 2 il y a aussi la possibilité de la déclencher en 9 tuiles donc j'ai mis ça un peu en dessous des héros moyens hop parce que si vous voulez le voir autrement dites-vous que cette charge de mana 2 là c'est le même fonctionnement qu'un héros moyen c'est pour ça que je le fais dans la foulée donc si vous voulez déclencher la fois 2 de cobalt de saphir de n'importe lequel considérez que c'est comme si c'était moyen entre guillemets et donc si vous ne faites rien cette charge fois 2 va se faire en 10 tuiles et si vous voulez aller la chercher il faut lui mettre soit une troupe mana 23 auquel cas il y aura 13% de bonus mana c'est au-dessus de 12 c'est bon soit une troupe mana 17 plus le bon chemin d'emblème il y aura 11% avec la troupe 17 et 2 ou 4 avec l'emblème donc c'est bon aussi soit une troupe mana 11 mais là ça marche que avec les emblèmes moine sorcier druide et je crois qu'en ninja c'est pas ce qui court les rues les machins elle est l'esquive l'autre est barbare il y en a peut-être quelques-uns mais bon tout de suite ça devient plus compliqué mais donc les ninjas c'est très important d'aller chercher ce bonus nécessaire de 12% pour voilà pour le déclencher en off-file la deuxième compétence spéciale l'idée en général c'est que si on n'a pas besoin de la première on attend on va rechercher 3 tuiles supplémentaires et du coup on aura la fois 2 je ne sais pas si j'avais enlevé oui j'avais enlevé le fichier donc ça voilà pour la deuxième ligne donc bon ça c'était la base il y en a sûrement beaucoup qui connaissaient déjà tout ça maintenant moi je me suis posé la question après de me dire bon tout ça c'est beau maintenant quels sont les héros lents et très lents qu'on peut aller déclencher en 9 tuiles alors tout de suite ça ne court plus les rues mais en associant tout ce qu'il est possible de faire moi j'ai trouvé 4-5 idées et si vous en avez d'autres je suis preneur je me suis bien creusé la tête mais il y en a peut-être d'autres mais bon je vous présente les miennes et il y en a que je n'ai pas inventé que j'ai vu sur des vidéos et vous me direz s'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit alors la première qui est très connue il n'y a pas besoin de très connue c'est une évidence je reviens sur les héros de la saison 4 qui commencent avec du mana je vais bloquer ça on a 2 héros lents qui commencent avec du mana dans la saison 4 donc un qui est L et donc que j'aimerais bien avoir puisque c'est un super soigneur et ça soigne tellement bien que c'est lent par contre ce héros commence avec 20% de mana lors du combat et du coup c'est un lent qui peut déclencher en 9 tuiles uniquement sur la première compétence mais qui peut le faire sur la première compétence donc elle peut le faire en tant que lent l'autre qui peut le faire c'est Voleur Mork celui qui fait des vers de terre 3 étoiles mais lui il ne sert à rien on n'a pas envie de enfin voilà mais lui c'est pareil il est lent il commence le combat avec 20% de mana donc si à l'avenir il y a un autre lent qui commence avec 20% de mana ce sera son cas aussi ces héros là dont j'ai mis pour l'instant Professeur Linderbrock et Voleur Mork ils ont besoin que de 7% de bonus mana pour que ça marche c'est à dire que pour leur première compétence déclenche en 9 tuiles et donc pour le Professeur c'est indispensable et ça fait vraiment un super héros et donc pour avoir 7% eux ils n'ont pas de costume le chemin d'emblème ne suffit pas donc il y a un moyen c'est d'avoir une troupe mana 5 et donc si on met une troupe mana 5 on a 7% de bonus mana et ça marche accessoirement je ne l'ai pas mis mais une troupe mana 1 avec le bon chemin d'emblème va marcher aussi sur le Professeur Linderbrock puisque leur A5 est de 7 et on arrivera au bon montant donc ça c'est un premier moyen de le faire pour un héros lent ensuite deuxième moyen tac tac je vais enlever ça on va aller sur la toolbox tous les héros lents et très lents violets sont susceptibles de déclencher en 9 tuiles il y a allez barre toi il y a 2 combos possibles bientôt 3 d'ailleurs donc c'est vraiment à connaître si vous avez des héros lents ou très lents violets notamment le fric ceux-là peuvent marcher donc le premier combo alors celui-là je n'en mente rien je crois que c'est Cocorico qui l'avait trouvé en tout cas c'est ce qu'il disait dans une vidéo d'Hatsum c'est ceux qui ont Grimble donc Grimble qui est un héros moyen donc lui vous pouvez faire en sorte qu'il se déclenche en 9 tuiles en procédant de la manière que j'ai mis ici soit en lui mettant une troupe mana 23 soit en lui mettant une troupe mana 17 avec le bon chemin d'emblème il n'est pas moins de sorcier druide donc soit rien du tout c'est tout donc soit 23 soit 17 avec le bon chemin d'emblème donc Grimble si vous faites en sorte qu'il déclenche en 9 tuiles vous pouvez l'accompagner d'un autre héros violet lent ou très lent et il y a deux conditions faire en sorte qu'il se batte contre des sbires et donc il se trouve que ce héros quand vous avez déclenché sa compétence il va détruire tous les sbires des ennemis et tous les alliés vont obtenir une petite quantité de mana pour chaque sbire détruit et donc si vous détruisez 5 sbires le mana gagné en tuant ses sbires va suffire à aller charger le héros lent ou très lent violet qui accompagne Grimble c'est à dire que vous mettez Grimble et Halfric c'est le combo classique en 9 tuiles vous allez charger Grimble Halfric va gagner un peu de mana mais pas assez parce qu'elle est très lente et Grimble vous vous arrangez pour jouer contre des générateurs de sbires bien sûr vous lancez sa compétence il va tuer 5 sbires chaque sbire va donner une petite quantité de mana à tous les héros et Halfric en gagnant cette petite quantité de mana va déclencher toute seule alors ce que je ne connais pas c'est la condition de la troupe mana à mettre sur Halfric pour que ça marche donc s'il y en a qui l'ont en commentaire je suis preneur et puis je l'indiquerai je l'indiquerai comme ça alors vidéo à l'appui alors oui troupe mana 29 et chemin d'emblème ça marche je m'en doute mais ça m'intéresse de savoir le seuil en fait pour que ceux qui ont Halfric et Grimble puissent mettre leurs grosses troubles sur Grimble et une petite sur Halfric si possible et faire en sorte que ce combo marche je sais qu'il faut détruire les 5 sbires pour que ça marche et donc c'est un excellent combo et donc c'est sûr que j'adorerais avoir Grimble et Halfric puisque là Halfric du coup peut déclencher en 9 tuiles alors si ça marche avec Halfric ça marche avec tous les héros violets qui sont lents ou très lents puisque Halfric est très lente donc si vous avez Grimble pour moi ça montait immédiatement notamment si vous avez en plus Halfric mais ça peut marcher avec l'un d'autre on va aller regarder un peu donc si vous avez Grimble je me tape une pub vous regardez à côté ce que vous avez en héros on va prendre tout le monde allez on va prendre tout le monde en héros lent ou très lent sombre donc Halfric ouais là dessus c'est l'arène un Boss Lou aussi un Grimble va pouvoir aller déclencher un Boss Lou Boss Lou peut déclencher un 9 tuiles pareil pour lui là Chaco se rote ça va marcher aussi donc tous ces héros ça marche pas et donc sur des 5 étoiles on a des combos Grimble Boss Lou Grimble Chaco Grimble Couchen peut être très fort Carnoff aussi du coup tout de suite Carnoff on peut envisager de le mettre en raid alors Grimble Ludwig là j'en parle pas ça devient incroyable parce que Ludwig déclenche un 9 tuiles et lui il fait partie de ces héros qui redonnent du man à chaque tour et qui va aller redéclencher d'autres gens à côté donc vraiment très très fort aussi et j'allais ignorer presque même Grimble avec puisque d'une part on a des sbires dans tous les sens et d'autre part on a de plus en plus de héros violets lents et très lents et Grimble est capable de faire déclencher tout ce beau monde en 9 tuiles donc pour moi c'est aussi une évidence si vous avez Grimble et Elfric arrêtez de jouer en mono je veux dire sur cette équipe faites moi un 3-2 c'est le but de ces vidéos c'est de dire ça c'est de dire voilà j'ai Grimble et Elfric je suis capable que ces deux là si j'ai 9 violets ces deux là déclenches et si vous m'enchaînez un Grimble Afrique le raid 9 fois sur 10 il est gagné donc pas besoin d'aligner d'autres violets à côté vous avez 9 tuiles violets c'est gagné il vous reste 3 places pour mettre autre chose donc 3 héros rouges qui déclenchent en 9 j'en sais rien mais c'est le but c'est de composer des équipes comme ça et un peu d'arrêter le mono et de devoir tout miser sur une chose donc du coup tous les héros lents et très lents violets sont capables de déclencher en 9 tuiles à partir du moment où ils sont associés à Grimble la ligne que j'ai en dessous tous les héros lents et très lents violets sont aussi capables de déclencher en 9 tuiles grâce à Xdofold là on va aller le regarder qui est le héros saison 4 violets qui lui fait les choses un peu différemment il n'a plus besoin d'être aligné contre des sbires c'est pour ça que lui est un des meilleurs héros du jeu en ce moment 5 étoiles le sombre et tout en bas donc Xdofold quel qu'il sait qu'est-ce qu'il fait il soigne il altère la puissance des boucliers mais surtout il augmente le mana de tous les alliés de 20% et du coup c'est le même topo si vous mettez Xdofold avec n'importe quel héros lent ou très lent je rappelle que Xdofold est un héros moyen donc vous l'accompagnez soit d'une troupe 23 soit d'une troupe 17 plus le bon chemin d'emblème et en plus il est sorcier donc soit d'une troupe 11 avec l'emblème l'emblème sorcier et donc vous l'accompagnez d'un héros violet n'importe lequel si vous avez 9 tuiles violettes votre Xdofold est chargé le violet très lent ou lent a déjà bien augmenté dans sa barre et comme Xdofold va donner 20% de bonus mana le héros violet va gagner 20% de mana en plus et ça va le faire déclencher et du coup n'importe quel violet lent ou très lent avec lui est capable de déclencher en 9 tuiles donc là c'est pareil si vous avez Xdofold et dans l'idéal toujours pareil même Viscaro ça marche très bien enfin il y en a plein qui marchent très bien mais bon si vous avez Alphric dans l'idéal Xdofold Alphric votre équipe elle est faite ne me rajoutez pas de violet dans cette équipe vous en avez 2 ils gagnent à eux 2 donc vous avez 3 places à côté pour mettre autre chose en tout cas voilà potentiellement n'importe quel héros lent ou très lent violet avec lui déclenche aussi en 9 tuiles sans problème il n'y a même plus besoin des sbires c'est encore pire et en plus il soigne c'est vraiment n'importe quoi mais bon ça marche là encore je ne connais pas la condition sur la troupe mana ou autre à mettre au héros lent ou très lent qui accompagne le Xdofold je me demande si c'est pas la même que pour l'Inderbrock vu qu'il donne 20% de mana et que l'Inderbrock commence avec 20% je me demande du coup si c'est pas 7% qu'il faut mettre sur le Alphric par exemple enfin sur l'élan pardon sur le Viscaro si vous l'accompagnez d'un Viscaro ou d'un tous les lents d'un Cool Chain ou autre je pense qu'il faut un bonus mana de 7% donc vous utilisez mes 5 armes pour arriver à 7 si c'est un très lent à mon avis c'est plus que 7 et là je ne connais pas du coup est-ce qu'il faut une troupe mana 11 sur Alphric ou un peu plus là pareil si vous avez en commentaire je suis preneur par contre ou la vidéo avec vous m'ajoutez sur line c'est Thibaudir T-H-I-B-U-L-T-D-I-R et je veux bien voir les vidéos avant de le mettre dans le commentaire épinglé puisque je veux vraiment mettre que des choses certaines donc en tout cas avec Snowfold tous ces héros là vont marcher il y a un héros de la saison 5 qui n'est pas encore sorti qui va être un héros 4 étoiles et du coup qui là va être accessible à tout le monde donc je peux vous dire que tous ceux qui ont Alphric vont se frotter les mains parce que le 4 étoiles saison 5 qui s'appelle Aotep il est violé et sa compétence spéciale dit qu'il met un bon nombre de dégâts sur une cible et que si cette cible meurt dans les 3 tours tous les alliés je ne sais plus c'est violet ou autre gagnent 20% de mana donc au final ça va marcher aussi avec ce nouveau héros qui est un 4 étoiles beaucoup plus accessible que le poulpe là et donc tous ceux qui ont des coups de chêne des héros du moins en ce moment des vis carreaux ou des Alphric je peux vous dire que la saison 5 gardez vos gemmes parce que vous me chopez ce 4 étoiles et vous me faites une association ce 4 étoiles avec n'importe lequel de vos héros lents ou très lents violets même en mettant 2 et bien le 4 étoiles va permettre assez lents et très lents de déclencher en 9 tuiles et donc il va être vraiment très très fort ça va faire des très très beaux combos pour ceux qui ont des héros lents violets là donc je l'ai mis entre parenthèses il va s'appeler Outep à moins qu'il change ça va aussi très très bien marcher donc voilà tout ce qui est ça c'était les combos connus j'invente rien Linderbrock les gars j'ai vu dans les top teams des fois ils en ont même 2-3 dans chaque attaque GDA ils en mettent une ou deux parce que c'est un soin énorme en 9 tuiles les 3-2 qui font avec Grimble plus Alphric ou le pool plus Alphric forcément il y en a tout le temps aussi c'est injouable et après du coup je me suis un peu posé la question de me dire qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre quel autre héros lent pourrait déclencher en 9 tuiles alors on va aller chercher le fichier Excel la question déjà c'était de se dire hop je vais le mettre là en termes de bonus mana combien il faut pour un héros lent pour passer en 9 tuiles donc de base un héros lent et en 12 tuiles c'est à dire que si vous avez 12 tuiles il déclenche si on lui met une troupe mana on voit que le seuil là à 9% il est à 11,009 c'est à dire qu'il faut plus que 11 tuiles pour qu'il déclenche donc toujours 12 par contre si je lui mets 11% de bonus mana tout de suite il passe à 10,8 c'est à dire que là il lui suffit de 11 tuiles au lieu de 12 pour déclencher et donc les lans sont connus avec la troupe mana 17 qui donne 11% de mana pour déclencher en moins de 12 tuiles en 11 tuiles donc si je poursuis le raisonnement comme ça je suis allé me dire mais à quel moment on passe en dessous des 10 et donc ce moment là 32 ça ne marche pas à 32% on est à oui d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ça marche ça ne doit pas marcher oui non c'est pas à quel moment on passe en dessous des 10 c'est à quel moment on passe en dessous des 9 pardon donc à 32% de mana de génération de mana je suis à 9,091 ça veut dire qu'il faut plus que 9 tuiles et donc que ça ne marchera pas et donc pour que ça marche il faut être à 33 je vais mettre 34% parce que 33 il n'y a pas et donc si on veut déclencher un héros lent sans les combos que j'ai montré là il faudrait un bonus de génération de mana de 34% et donc ça dans ce jeu c'est possible de le faire je vais vous montrer il y a le premier moyen de le faire où on est vraiment tout proche en fait j'ai pris c'est là ma quatrième option alors là si on met maximum troupe 29-15 plus le bonus costume saison 1 on est à 20 plus emblème one sorcier druide on est à 24 donc on est très très loin des 34 c'est pas possible mais on a maintenant les bonus famille et là tout de suite on peut rajouter un 15% ou un 12% selon la famille et donc j'ai été voir les familles pour voir est-ce qu'il n'y a pas des combos possibles pour aller chercher un bonus famille de 12 ou de 15 et envisager peut-être de faire 34 donc on va aller regarder parce qu'il y a une possibilité presque 2 malheureusement et c'est là où peut-être j'oublie quelque chose vous me direz si vous trouvez autre chose donc je vais commencer par celle où il n'y a rien alors les bonus famille je vous rappelle que pour que ça marche on va prendre la pire je crois que la pire c'est Pays des Merveilles pour que ça marche donc Pays des Merveilles si je reprends mon fichier Pays des Merveilles il faut qu'il y ait 2 héros de la même famille pour un bonus de 2% 3 héros de la même famille pour un bonus de 4% et 4 héros de la même famille pour un bonus de 7 5 héros de la même famille pour un bonus de 12 donc laissez-moi vous dire qu'il faudrait que je mette 5 héros du Pays des Merveilles pour gagner 12% de mana si après je mets une troupe 29, 15 et 12 sera à 27 et un bon chemin d'emblème je m'approche péniblement des 34 et on n'y est même pas encore donc là ça me paraît compliqué surtout qu'il faut en mettre 5 et je ne sais pas qui y joue avec 5 donc c'est pareil pour Sakura, Pirates et Merveilles et donc là tout de suite il n'y en a rien et il faudrait que ce soit un héros lent puisque je vous rappelle que là c'est pour qu'un héros lent déclenche en 9 tuiles il faut 34% de génération de mana donc ça je vous le dis tout de suite les héros lent là-dedans il n'y en a qu'un c'est 8 sources dans cette famille là et donc je n'ai pas envie de mettre 5 héros de la famille du Pays des Merveilles tous ensemble avec une troupe 29 ça veut dire pas en GDA ou autre je n'ai pas envie de mettre 8 sources pour éventuellement faire déclencher 8 sources en 9 tuiles et en plus ça ne marcherait pas je n'arrive pas à 34 donc cette famille ça ne suffit pas la deuxième famille qui fonctionne exactement pareil c'est la famille Sakura donc on va aller la regarder là c'est pareil attention il y a des moches je vous le dis tout de suite l'élan là-dedans on n'en a pas ils sont tous moyens ou rapides et donc tout de suite notre stratégie d'aller chercher ça ne marche pas petite anecdote si vous jouez notamment Inari ou si vous jouez Danzaburo par exemple qui sont des héros moyens ou Mitsuko d'ailleurs Mitsuko sous Mitomo là c'est des héros moyens et si jamais vous n'avez pas de quoi faire sur les troupes ou sur les emblèmes vous pouvez en associer 2 et du coup vous aurez 2% de génération de mana et vous bricolez avec le reste pour arriver aux 12% nécessaires donc on peut utiliser cette quatrième option pour aller grappiller 2 voire 4 si vous voulez en jouer ensemble mais bon je ne vois pas trop quoi mais voilà un duo Inari Danzaburo fait qu'ils gagnent tous les deux 2% de bonus mana et si ça vous aide à attendre les 12 pour chacun d'entre eux et faire en sorte que les deux déclenchent en 9 tuiles pourquoi pas quoi mais on voit que pour aller chercher il n'y a pas de l'an de toute manière donc ici ça ne sert pas ensuite la troisième famille je fais toutes celles qui ne marchent pas après on va voir celle qui marche on a dit merveille Sakura et l'autre c'est les pirates donc peut-être dans le temps ça changera parce qu'ils nous ont sorti des héros comme ça récemment qui faisaient ça donc les pirates en l'an on a Marie-Thérèse et bon le petit perroquet mais bon donc ça vaut pareil il faudrait accompagner Marie-Thérèse de 4 autres elle est moine elle donc elle ça marchait presque mais bon c'est à dire que Marie-Thérèse avec 4 autres héros pirates on arriverait à 12% de bonus mana puis une troupe 29 j'arriverais à 27 puis elle est moine 27 et 4 j'arrive à 31 donc elle quand je commençais à regarder j'y étais presque et pour un peu qu'il nous fasse un costume putain j'arrive il va valoir 1% je serai à 32 quoi donc elle ça marcherait presque mais je vois pas trop de on a pas envie on pourrait la déclencher en 9 tuiles presque en 9 tuiles comme ça mais bon c'est de l'imaginatif pur et ça ne je vois pas d'intérêt et de combo et puis je vous rappelle que Marie-Thérèse il suffit de l'associer à Grimble ou à Xnofold ou au 4 étoiles qui va sortir et elle déclenchera en 9 tuiles avec donc ce sera bien plus efficace par contre après je me suis intéressé à Morlovia qui est le 4ème là on s'approche et on s'approche dangereusement je vais vous montrer et je vais y revenir après à lui mais bon je vous le montre tout de suite en termes de famille sur Morlovia tac on a Franck costume maintenant donc lui en plus il y a le bonus costume et c'est tout et donc là j'étais vraiment tout proche de réussir mon pari donc merci à Tatane qui m'a fait le test puisque je pensais vraiment que ça allait marcher et on était pas loin quoi ils ont mon fichier donc Franck je l'ai associé il suffit de mettre 2 autres héros seulement de la famille Morlovia puisque eux à partir de 3 ils ont plus 12% de génération de mana donc Franck avec 2 autres héros Morlovia il a 12% de génération de mana il a un costume donc on passe à 13 si on lui met une troupe 29 on passe à 28 et il est moine donc si on va chercher le truc on est arrivé à 32 et donc Tatane m'a fait un test il a 32% de génération de mana et bien je peux vous dire qu'avec 9 tuiles il est à rien de déclencher on est à rien d'avoir un lent qui déclenche en 9 tuiles donc ce qui me confirme aussi que le seuil de 34 est le bon c'est en fait la question pour les puristes si jamais il y en a un qui savent dans mon fichier Excel là ici là le calcul est bon pour la génération de mana par contre ici je pars avec 12 tuiles en vrai c'est peut-être pas 12 c'est possible que dans le jeu peut-être c'est 11,9 et la valeur de base pour que ça déclenche pour un lent mais donc on est au dessus c'est 12 et du coup entre 11,9 11,8 11,95 le seuil n'est plus de 34 mais des fois il est peut-être de 33 ou de 32 donc je cherche ces chiffres là exacts mais impossible de les trouver j'arrive à les recalculer mathématiquement notamment avec ce genre de choses mais donc là je me demandais quand je n'avais pas le seuil exact je ne savais pas trop si c'était 32 33 ou 34 le seuil de déclenchement ça ne peut pas être pire que 12 parce que si c'était 12,1 l'élan déclencherait en 13 tuiles et il déclenche en 12 donc c'est maximum 12 et donc avec 12 je suis sûr que 34% ça marche et donc avant je me disais si c'est un tout petit peu en dessous de 12 peut-être les 33 ou 32% marchent et avec Franck j'ai pu vérifier que 32% ne marche pas on est vraiment à rien donc on en reparle après de lui mais j'étais à rien de faire déclencher Franck en 9 tuiles donc lui ça ne marche pas et il y en a un qui marche sur la dernière famille donc on va dégager ça donc Morlovia ça ne marche pas mais on était vraiment pas loin par contre la famille 2017 alors c'est un peu tarabiscoté mais ça va marcher et elle est où ? il faut que j'aille voir dans famille donc cette famille 2017 donc on cherche un lent puisqu'on est en train de chercher à faire déclencher un lent en 9 tuiles il n'y en a qu'un c'est Alberich alors il y a même son costume maintenant mais même sans costume ça marche donc je reprends la famille 2017 donc je vais reprendre mon fichier hop donc dans mon tableau la famille 2017 s'il y a 3 héros de la même famille ils ont tous 15% de génération de mana en plus donc déjà 15 Alberich vous le voyez tout en haut il est druide et dans sa version costume il est sorcier donc dans tous les cas quand il est emblème 20 c'est 4% de plus et si je lui mets une troupe mana 29 il gagne 15% et donc si j'accompagne Alberich de 2 de ses copains de la famille 2017 il a 15% de génération de mana je lui mets une troupe mana 29 il arrive à 30 et je lui mets son emblème 20 il est à 34 et du coup notre ami Alberich est un héros lent qui peut déclencher en 9 tuiles en respectant ses conditions alors là je suis preneur franchement merci à Tatan et Théo ils essaient de se démener pour me faire un test ils sont tous les deux à ça de réussir mais j'ai pas encore réellement de vidéo à mettre si j'en ai une je la mets direct mais sur le papier ça marche parce que je le vois dans le truc et à 32 on voit vraiment qu'on a rien là on est à 34 donc si quelqu'un y arrive il faudrait me faire un test vous mettez Alberich dans sa version normale au costume si vous rajoutez le costume on gagne 1% on passe même à 35 mais même 100 ça suffit donc je vais enlever ça vous mettez Alberich emblémé 20 avec une troupe 29 c'est pour ça que j'ai du mal à trouver tout le monde n'a pas ça et surtout vous l'accompagnez de deux de ses copains parmi ceux là et malheureusement dans les héros 2017 on n'en a pas beaucoup c'est à dire qu'en plus d'Alberich même s'ils ne sont pas montés vous mettez un Ares un Athéna ou El ou Persée ou Musashi ou Totamun même s'ils ne sont pas montés vous les mettez juste pour faire le test et bien vous verrez franchement ma main oui non mais ça marche c'est sûr que Alberich va déclencher en 9 tuiles parce qu'il sera à 34% de génération de mana donc attention parce que Alberich une fois qu'il a déclenché ensuite tous les alliés récupèrent encore du mana sur chaque tour mais moi c'est là où Théo et Tata n'étaient pas ils disaient ah bah ouais ça marche mais ça ne marchait qu'au deuxième tour parce qu'il manquait dans leur test il manquait tout le temps héros 2017 donc Alberich déclenchait d'abord en 10 tuiles puis avec la récupération au tour d'après il déclenchait en 9 et ce n'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est qu'il déclenche en 9 le premier coup et donc ça il faut vraiment l'accompagner de deux de ses copains et donc ça ne court pas les rues quelqu'un qui a Alberich troupe 29 emblème 20 plus deux de ses copains même non montés alignés et qui en plus a envie de me filmer la vidéo et de me l'envoyer donc celui qui me trouve ça pour que je puisse vérifier que ça marche mais moi j'en suis certain merci d'avance à lui il m'envoie ça sur Line Thibaudir THI BULT DIR et donc on est à 34% et donc ça va marcher et donc on peut imaginer une belle équipe pour faire déclencher Alberich en 9 tuiles c'est pas rien parce que c'est vraiment un très bon héros le problème c'est que il faut l'accompagner de deux gugus parmi tout ça donc on peut envisager pourquoi pas de mettre Alberich et de l'accompagner de Athéna et Persée Persée c'est pas terrible peut-être avec le costume de Persée on verra mais du coup ça fait Athéna et Persée deux héros qui peuvent déclencher ensemble en 9 tuiles et Alberich du coup déclenche en 9 tuiles aussi parce qu'il a deux copains donc c'est quelque chose à envisager mais c'est quelque chose qui marche du coup donc dans mon fichier on a ce héros lent Alberich ou Alberich costume il faut 34% de génération de mana et donc en faisant un combo avec deux héros 2017 emblème 20 troupe 29 il est tout à fait capable de déclencher en 9 tuiles alors qu'il est lent donc moi c'est tout ce que j'ai trouvé jusqu'ici pour autant deux petites remarques qui peuvent marcher et puis pour pour de futures idées puisque si vous avez d'autres choses qui marchent vous me les envoyez sur line et moi je les mets dans le commentaire épinglé j'ai beaucoup réfléchi mais je suis pas à l'abri d'en avoir oublié notamment c'est avec ma cinquième ma cinquième ligne ici on a des héros qui ajoutent du mana ou un peu de mana chaque tour et donc si on a un combo comme ça par exemple comme Albert Rich mais imaginons j'ai pas la troupe 29 je vais être à 32% en 9 tuiles il va pas déclencher il va être à rien mais si je l'accompagne d'un autre héros type Elradira avec son lien élémentaire qui lui déclenche en 9 tuiles et qui au moment où je le déclenche fait que chaque allié va gagner un peu de mana et bien Albert Rich le tour d'après il va être capable de déclencher tout seul alors que j'ai eu que 9 tuiles et donc je pense qu'on a des petits combos comme ça avec ces héros que j'ai mis là on a lien élémentaire d'Elradir on a Ariel Costume qui fait ça qui donne du mana chaque tour on a Albert Rich on a Toxicondra on a Gramps que je vous ai montré et donc il y a peut-être des combos en trouvant des seuils de génération de mana très proches pour un lan avec des combos et en le jouant avec un autre héros qui fait qu'il va gagner du mana chaque tour qui peuvent peut-être marcher alors avec Ludwig ça marche pour tout le monde parce que Ludwig il redonne du mana pendant comment dire il est lent donc il peut déclencher en 9 tours grâce au combo qu'on a vu là et Ludwig chaque tour tous les héros gagnent du mana jusqu'à gagner 100% au 6ème tour donc c'est vrai que si on pousse la réflexion je fais un combo Grimble-Ludwig ou Xenophol-Ludwig j'enclenche mon Ludwig en 9 tuiles et dans 6 tours tous les héros qui accompagnent Ludwig vont être chargés à 100% sans que j'ai besoin de trouver de tuiles donc il est capable d'enclencher tout le monde en moins de 9 tuiles mais bon ça va prendre du temps en tout cas je pense qu'il y a des combos comme ça et du coup je vais vous montrer sur le principe que ça peut marcher alors moi le problème c'est que je n'ai pas tous ces héros là je n'ai pas Riel Costume qui donne du mana chaque tour je n'ai pas Albert Rich qui fait ça aussi en plus de pouvoir déclencher en 9 ni Toxicondra j'ai que Gramps mais je vous ai quand même fait une vidéo où en me disant je reprends mon idée avec Franck Costume moi je pouvais faire le test qu'avec Franck Costume donc moi j'ai Franck Costume je l'ai emblémé 20 pour le test donc il a 4% de mana du fait qu'il soit moins de sorciers droïdes je l'accompagne de 2 héros Morlovia donc il passe à 19% et moi je n'ai qu'une troupe 23 donc je gagne 13 et donc je le passe à 32% 31 et 32 avec son costume là on va reponter parce que j'ai mis 32 mais chez moi il est même à 33 il est à 31 qu'est-ce que j'ai fichu ah oui ok je remets alors le mien dans les vidéos ok donc le mien j'accompagne 2 Morlovia il est à 15 j'ai mis une troupe mana à 23 donc il passe à 28 il a le costume donc il est à 29 et il a emblème sorcier druide donc il est à 33 j'ai mis 32 qu'est-ce que j'ai fichu encore ah mais non c'est que je prends 15 au lieu de 12 je me disais c'est pas possible oui il n'est pas famille 2017 il est Morlovia ok donc 12 plus un 13 13 et 13 26 26 et 4 30 ok donc moi j'ai fait un test avec mon Franck costume qui avait 30% de génération de mana donc un lang qui a 30% de génération de mana et je me disais si j'avais Ariel costume avec Ariel pourrait déclencher comme lui pourrait déclencher un 9 tuiles toute seule et avec son gain de génération de mana elle ferait déclencher Franck tout seul je vous montre Ariel pour vous montrer hop on va aller la chercher ok elle est moyenne elle va être dans les premiers mais Ariel voilà donc Ariel costume hop donc Ariel costume elle est moyenne si jamais j'avais 9 tuiles bleues et que je mettais Ariel dans cette équipe Franck sera à ça de déclencher mais Ariel fait que tous les Aïe récupèrent une quantité modérée de mana sur 4 tours et donc en 1 tour elle ferait déclencher Franck tout seul et la grosse difficulté est là c'est que comment dire Ariel elle donne une quantité modérée de mana on a Gramps qui donne une petite quantité de mana on ne sait pas trop ce que petite et modérée veulent dire et donc il faut faire des tests pour réussir à trouver comment ça marche et donc n'ayant pas Ariel j'ai fait le test avec Gramps donc c'est à dire que j'ai fait 9 tuiles mon Franck est à ça de déclencher et je charge Gramps comme si ça avait été Ariel en fait et je le lance et on voit qu'un tour après on arrive à faire déclencher Franck tout seul je vais vous le montrer un peu plus explicite alors est-ce que ça marche mon truc ouais ok c'est la vidéo que j'ai filmée toute heure donc j'ai mis 3 héros Morluvia plus la troupe 23 sur notre ami Franck et je mets Gramps comme si on va imaginer qu'au Gramps c'est une Ariel costumée je vais le déclencher après pour vous montrer le genre de combo qu'on peut rechercher et que j'essaie de trouver je crois que je vais mettre un peu de temps je ne peux pas avancer non je ne peux pas avancer c'est pas grave on va se le faire tir ça ne dure pas longtemps deuxième match donc on voit que Franck là vous voyez sa barre de mana il a 30% de génération de mana chez moi parce que je n'ai pas la troupe 29 mais à 32 ça ne marche pas non plus c'est 34 le seuil donc là je vais être obligé de tuer cette vague qui va m'emmerder et ça va se faire sur la suivante hop je vais la voir là-bas donc là je tue donc on va vraiment se focaliser sur les matchs bleus donc là j'ai un troisième match bleu donc regardez la barre de Franck il n'a rien parce qu'il est à 30% au lieu de 34 si j'avais Ariel donc à la place de Gramps elle aurait été déclenchée en même temps donc on aurait déclenché Ariel aussi et du coup au tour d'après comme il gagne du mana tout seul il va déclencher là c'est Gramps et en plus Gramps il ne donne qu'une petite alors qu'Ariel elle donne du modéré et donc là en 9 tuiles notre Franck déclenche il faut juste attendre un tour et donc je pense qu'il y a peut-être d'autres combos comme ça voilà Franck Costume a déclenché en 9 tuiles et je me demande du coup s'il n'y en a pas d'autres combos comme ça auxquels je n'aurais pas pensé avec notamment ces héros elle va dire ces héros du point 5 que j'ai mis ici Ariel Costume Gramps c'est tout là ces héros là peut-être qu'il y a d'autres combos auxquels je n'ai pas pensé sur certains héros lents accompagnés de manière spécifique ou avec les bonnes troupes il y a peut-être des choses à faire pour que certains lents puissent déclencher en 9 tuiles donc j'ai mis tout ce à quoi j'ai pensé et si vous en avez d'autres et il y a quelque chose qui marche vous me l'envoyez je le mets en commentaire donc là bon il est un peu tiré par les cheveux mais ça ça marche du coup Franck Costume accompagné de 2 héros Morlovia emblème 20 troupe je ne sais pas laquelle selon ce coordonneriel accompagné d'Ariel Ariel va déclencher en 9 tuiles le tour d'après peut faire déclencher de Franck en n'ayant trouvé que 9 tuiles aussi et donc il y en a sûrement pas mal comme ça la question étant de dire si j'ai un héros lent bleu combien il faut lui mettre de génération de mana pour qu'Ariel arrive à le faire déclencher avec son gain modéré de mana sur 1, 2 voire 3 tours 3 tours ça me semble long quand même mais comme Ariel soigne ça peut voilà on peut se permettre que le combat dure un peu et que même si on ne trouve pas les tuiles bleus elle fasse déclencher le lent donc je pense qu'il y a sûrement des choses à trouver et ces nouveaux héros là qui donnent du mana chaque tour sont vraiment très très forts puisqu'ils font briller les lents et les très lents qui deviennent qui peuvent devenir très bien bon et pour la petite blague tous les héros du jeu peuvent déclencher en 9 tuiles avec notre ami seigneur Loki qui est rapide mais qui pique les compétences spéciales des autres et donc c'est là c'est sa force il est moyen pardon il est moyen mais vous pouvez le faire déclencher en 9 tuiles avec ce qu'on a vu là et du coup dès que vous jouez contre n'importe quel héros lent lui va le faire déclencher en 9 tuiles en lui piquant sa capacité spéciale voilà j'espère que tout ça vous plaira oubliez pas de vous abonner surtout si vous avez le test avec Alberry alors là je suis preneur mais ma main a coupé que ça marche et si vous pensez à autre chose alors j'insiste les liens élémentaires et tout ça ne va pas marcher les héros Brini des autres qui redonnent du mana c'est pas ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est que vous arriviez à faire déclencher un héros lent en 9 tuiles d'une manière autre que ceux que j'ai mis là dans mon petit fichier et donc si vous l'avez je le rajoute dans le fichier fichier que je mets à jour au fur et à mesure et je vais faire un lien drive si vous le voulez allez on s'abonne on partage tout ça et je vous souhaite une bonne journée merci d'avoir regardé jusqu'au bout